Je me souviens que Jean-Claude Carrière était arrivé appuyé sur sa canne, sa femme nalle à son bras. Il marchait très difficilement, visiblement des soucis d'arthrose dans les genoux et quand je lui ai demandé comment il allait, au moment de l'asseoir à la table du studio, il m'a dit « Mon poème préféré en ce moment c'est « Mignonne, allons voir si l'arthrose ». Et puis au cours de l'émission, il a eu l'occasion de dire que ce qui était le plus important dans la vie, même quand on traversait des périodes tragiques, c'était le rire. Alors il a reçu ses amis, par exemple l'écrivain Afghan Atik Raimi, ils ont beaucoup travaillé ensemble, et il a dit un jour à sa femme « J'ai trouvé quelqu'un à qui je pouvais transmettre dans la vie, c'est lui ». Atik Raimi, l'auteur entre autres du Porteur d'eau. Sa femme vit avec lui depuis longtemps, ils ont une fille de 17 ans maintenant, c'est une traductrice. Et puis il y avait l'ami scientifique Michel Cassé, l'astrophysicien, avec lequel, entre autres, il n'est pas le seul, Jean-Claude Carrière discute entre autres des trous noirs. Et puis en sortant, il y avait une jeune stagiaire qui s'appelait Clara, je me souviens. Elle était en troisième, on a beaucoup de stagiaires de troisième à la radio. Et il a dit, elle voulait une photo parce que son père est fan de Jean-Claude Carrière. Il lui a dit « Prenez une photo, mais prenez-en une comme ça ». Et il l'a embrassé sur le front. Je vous souhaite la bienvenue dans le grand atelier de Jean-Claude Carrière.